Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet bien entendu on va parler du Quintet Plus de dimanche avant d'aborder celui de mardi avec le Qatar Prix de l'Art de Triomphe qui nous a livré son verdict avec une très très belle arrivée et une victoire du numéro 7 Blue Stoking d'ailleurs les favoris qui dans l'ensemble se sont bien comportés puisque mis à part l'OP de Vega on a vraiment 4 des chevaux les plus en vue aux 4 premières places Blue Stoking c'était quand même pas forcément celle qui était le plus attendue à la victoire pourtant vous êtes plusieurs à avoir donné son nom en tout cas à l'avoir recommandé sur Youtube et parmi les bonnes réponses c'est Alex Jacquin qui a été tiré au sort je crois d'ailleurs que vous avez déjà gagné un abonnement il y a quelques semaines, quelques mois de cela en tout cas bravo à vous, vous avez été tiré au sort pour ce nouveau mois d'abonnement au Pronovipi sur le site turf-fr.com comme d'habitude une chose à faire envoyez un petit mail à notre service client david.turf-fr.com pour réclamer votre produit, il se fera un plaisir comme à chaque fois de vous le créditer en tout cas moi je vous remercie d'avoir joué et d'avoir participé sachant que la vidéo a d'ailleurs été mise un peu en retard enfin un peu plus tard que d'habitude on va dire samedi soir en tout cas merci de votre fidélité on va parler maintenant du Quintet Plus de ce mardi 8 octobre qui aura lieu sur l'hippodrome d'Auteuil, on retrouve les sauteurs à l'occasion du prix Guillaume de Pracontal ce sera la première course du programme sur la butte Mortemar c'est un handicap pour des poulains et pouliches de 4 ans, 16 concurrents au départ le parcours assez classique de 3600 mètres sur les haies qui attend les différents concurrents avec une épreuve qui est prévue aux alentours de 13h55 une compétition qui n'est pas forcément des plus faciles à déchiffrer mais j'ai pris le parti de retenir en tête de ma sélection le numéro 11 Blissimo un cheval qui vient de terminer 5ème d'une des courses référence c'était le 14 septembre dernier c'était à peu près la même chose dans une listed race du même acabit remporté par Chimi Shuri qui le retrouve d'ailleurs dans cette épreuve en tout cas Blissimo terminé 5ème mais il ne courait pas si mal que cela les écarts à l'arrivée ne sont pas si énormes et puis pour le coup il est muni de hier pour la première fois et c'est vrai que je suis sûr que cet artifice va jouer en sa faveur c'est un cheval qui aime aller de l'avant et peut-être qu'avec le port des œillères ça va le motiver un peu plus il va pouvoir aller plus loin en tout cas je pense qu'il vaut une telle épreuve en valeur 58 et pour moi il fait partie des concurrents capables de l'emporter ensuite j'ai retenu en 2ème position le numéro 6 Chipora écoutez j'ai suivi la ligne elle a terminé 6ème derrière Blissimo lors de son avant dernière sortie c'était une petite rentrée d'ailleurs le 14 septembre derrière elle vient de terminer 5ème il y a 2 semaines d'un quinte et plus pour seule pouliche de 4 ans sur ce parcours donc voilà la forme est là j'ai vraiment l'impression qu'elle revient bien après quelques semaines d'absence pour moi c'est une pouliche perfectible qui a pour moi la possibilité de remporter une telle épreuve en tout cas a cette valeur je la pense compétitive pour les premières places elle va encore progresser et elle n'a couru finalement que 5 fois donc attention je pense que sa marge de progression ne fait aucun doute et qu'elle mérite un très large crédit ensuite j'ai retenu en 3ème position le numéro 3 Cabriol Déné qui n'a pas démérité pour son premier essai sur la butte Mortemar et surtout dans une épreuve support de Quintet dans un handicap c'était la première fois qu'elle courait dans cette catégorie et force est de constater qu'elle n'est pas si mal que cela en tout cas elle est prise en valeur 60,5 elle a perdu 1 kg sur l'échelle des valeurs donc voilà elle a terminé 6ème derrière Chipora il y a 2 semaines donc pour moi la ligne est bonne elle aussi possède une belle marge de progression c'est vrai qu'on l'a surtout vu en steeple s'illustrer au printemps mais elle a montré également des moyens sur les haies en début de carrière donc attention je pense qu'à cette valeur il faut lui accorder elle aussi un très large crédit ensuite j'ai retenu en 4ème position le numéro 7 Kit de Dami l'entraînement de Arnaud Chayé Chayé alors c'est vrai que pour son premier essai dans cette catégorie c'était pas extraordinaire il a terminé seulement 10ème c'était d'ailleurs la course référence remportée par Chimi Churi je vais y arriver en tout cas ce pensionnaire de Arnaud Chayé Chayé effectuait sa rentrée donc sa 10ème place est plutôt encourageante étant donné les écarts à l'arrivée en plus je suis sûr qu'il va progresser il a été baissé d'une livre sur l'échelle des valeurs voilà c'est un cheval qui n'a couru qu'à qu'à Hauteuil donc en général lorsqu'Arnaud Chayé Chayé oriente directement à Hauteuil dès les premiers pas de ses pensionnaires c'est qu'il les pense vraiment taillés pour cette piste en tout cas lui il a déjà gagné sur ce parcours l'hiver dernier pardon et c'est vrai que pour moi lui aussi sa marge de progression ne fait aucun doute et je pense qu'il a de l'avenir dans cette catégorie et je lui accorde une seconde chance et j'en suis convaincu il va afficher des progrès sur sa tentative ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 14 il s'agit de Mohican qui vient de refaire surface c'est vrai que cette année c'était pas extraordinaire il avait couru deux fois au printemps pour deux bulles voilà c'est un cheval qui a quand même montré de la qualité qui a fait l'arrivée de handicap en valeur 59 notamment sur ce parcours là il est pris en valeur 57 alors c'est vrai que c'était sur l'hippodrome de Clairefontaine qu'il a refait surface en valeur 57 comme j'ai dit mais surtout sur une piste peut-être un peu moins exigeante que celle d'Auteuil mais voilà le fait qu'il soit mieux au niveau physique ça m'a rassuré David Cotin c'est un homme habile un cheval qui va certainement lui aussi afficher des progrès en tout cas voilà c'est une course qui est assez ouverte et ce numéro 14 Mohican je trouve qu'en bas de tableau il a vraiment une très belle carte à jouer ensuite j'ai retenu en 6ème position le Topway étant l'As Chimichurri j'y arrive du premier coup non un cheval qui a remporté comme je l'ai dit la course référence disputée le 14 septembre dernier alors certes il a été pénalisé de 7 livres mais l'impression laissée était quand même assez favorable je pense qu'en 62 et demi en valeur 62 et demi il a vraiment moins de marge je pense que pour la victoire voire même une place sur le podium ça va être difficile mais voilà ce sont des poulins et pouliches de 4 ans on ne connait pas trop leurs limites en plus Ludovic Philipperon a peut-être eu le choix avec Caliandra c'est vrai qu'on le voit souvent sur les pensionnaires de Robert Collet et le fait de le voir sur cet élément de Marcel Roland bah écoute écoutez moi ça m'incite à la méfiance en tout cas je l'ai retenu en 6ème position ensuite en 7ème position j'ai retenu l'un des débutants le numéro à 10 il débute dans cette catégorie pas en course mais il débute dans la catégorie des handicaps il a déjà fait l'arrivée de Quintet mais bon c'était un Quintet de fortune un Quintet sur lequel on s'était rabattu parce qu'il n'y avait pas assez de partants c'était le 28 mai dernier d'ailleurs je crois que Chipora avait gagné cette épreuve ouais c'est ça c'était il y a quelques mois de cela en tout cas Makarelu qui a montré quand même de bons moyens sa récente rentrée lui a permis de se classer 6ème d'une course à condition qui était quand même assez bien composée donc voilà je me dis qu'il va certainement monter en condition sur cette sortie il est associé à Kevin Nabe j'aime bien son profil c'est pas forcément un concurrent qui est capable de s'imposer parce qu'à mon avis il peut encore être un petit peu tendre mais il a quand même montré suffisamment de qualité pour pouvoir jouer un rôle intéressant et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 8 il s'agit de Mick de Bomec lui aussi effectue ses débuts dans cette catégorie mais il vient de terminer 2ème sur l'hippodrome de Clairefontaine c'était il y a environ un mois de cela un cheval qui a l'air de s'améliorer au fil des sorties c'est vrai qu'il avait débuté en octobre 2023 avant d'être écarté des pistes pendant de nombreux mois il est revenu en piste cet été tombé puis victorieux au Lyon-Angers ça s'est bien passé derrière à Clairefontaine pour moi c'est un élément qui a été vraiment mis dans du coton par son entourage son entraîneur Étienne Dandignier c'est un homme habile associé à James Reveley je pense qu'il convient de s'en méfier un minimum et enfin en 4ème partant j'ai retenu le 13 The Cal Story je l'aime bien vraiment mais j'avais pas la place pour le garder il manque de régularité alors il a de très bonnes tentatives sur ce parcours dans cette catégorie en valeur 57,5 notamment au printemps maintenant c'est un cheval qui manque vraiment de constance dernièrement c'était pas si mal à Hauteuil il a été baissé d'une livre ça peut peut-être l'aider dans sa tâche à prendre une place mais voilà j'ai quand même besoin d'être un minimum rassuré et c'est vrai que s'il fait sa vraie valeur le voir à l'arrivée voire même sur le podium ça n'aurait rien de surprenant mais il faut faire des choix et la forme et la marge de progression m'a incité à en retenir d'autres on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 11 que j'ai retenu devant le 6 le 3 le 7 le 14 l'As le 10 et le 8 et en cas de non partant le numéro 13 en conseil de jeu pour moi le numéro 11 Blissimo avec les œillères ça peut vraiment le faire ça peut matcher en tout cas je lui fais confiance pour jouer les premiers rôles le 6 Chipora sur la montante une marge de progression qui paraît évidente et pour moi c'est une pouliche qui mérite un très large crédit et puis le numéro 3 Cabriol Déné qui a été baissé d'un kilo suite à ses débuts dans cette catégorie à l'occasion de son retour sur les haies pour moi à la valeur qui est la sienne je la pense capable de rivaliser pour une place sur le podium à elle de nous le prouver mais en tout cas c'est un coup de cœur que j'aime beaucoup 11 si c'est 3 mes 3 préférants on va se quitter là dessus moi je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos on se retrouve mercredi ce sera du côté d'Anguin en compagnie de Trotter d'ici là je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous bye bye et de bons jeux à tous